Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis avec ma fille Léa, donc je ne sais pas comment ça va se passer pour tourner ce vidéo-là. Si vous avez vu ma vidéo d'accouchement à la fin complètement, il est marqué à suivre. Ce n'est pas pour rien parce que je voulais faire cette vidéo-là et vous raconter tout ce qui s'est passé en détail à mon accouchement en commençant par le début. Je veux-tu aller par ça? Tiens. Ok, donc on va commencer par le début. Moi j'étais prévue pour le 5 mars 2018. Donc le 5 mars j'étais à 40 semaines, puis quand tu es à 40 semaines, normalement tu as un rendez-vous avec la personne qui t'a suivi tout le long de ton accouchement. Si c'est une gynécologue, moi c'est une obstétricienne dans mon cas. Donc je me suis rendue à la clinique cette journée-là pour la rencontrer. Puis elle m'a fait un stripping. Donc ça, ça s'appelle en français un décollement des membranes. C'est une procédure médicale qui a pour but de déclencher les contractions. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Moi j'en avais déjà eu deux qui n'avaient pas fonctionné forcément. Donc ça, ça allait être mon troisième. Donc on s'est dit qu'on ne perdait rien à essayer une troisième fois. Puis en même temps, elle me disait, tu sais, Elisabeth, étant donné que tu es à 40 semaines, si jamais tu n'as pas accouché d'ici lundi prochain, le 12 mars, bien il faudrait peut-être penser à te déclencher le lendemain, le lendemain suivant le lundi. Donc le 13 mars. Puis honnêtement, je n'avais tellement pas envie de me rendre jusqu'à la semaine prochaine. J'étais déjà à 40 semaines. J'étais vraiment grosse. J'avais mal dans le dos. J'étais vraiment écœurée. Puis j'avais juste vraiment hâte de rencontrer Léa. Donc je lui ai dit, ah, on pourrait-tu essayer de me déclencher cette semaine? Puis elle m'a dit, ben non, tu sais, on ne peut pas te déclencher avant 41 semaines. Puis là, elle m'a dit, je suis de garde à l'hôpital mercredi. Pas mercredi, je suis de garde à l'hôpital le 8 mars. Donc peut-être que ta fille attend le 8 mars parce qu'elle veut que je l'accouche. Puis c'était comme une petite blague qu'elle a lancée. Puis c'est drôle parce qu'au final, c'est ça qui s'est passé. C'est ma médecin qui m'a suivie tout le long de ma grossesse qui m'a accouchée. Donc c'était vraiment génial. Donc voilà, j'ai eu mon décollement des mandrames le 5 mars. Je suis retournée chez nous le lendemain, le 6 mars, toute la journée. J'ai eu des maux de ventre dans le bas du ventre. Ça faisait pas mal du tout, mais c'était juste vraiment inconfortable. Donc ça, ça a duré toute la journée du 6 mars. Puis de 6 mars au soir, vers comme minuit. Mais dans le fond, on était le 7 mars parce qu'à minuit, on change de date. Tout le monde sait ça. Moi et Flo, on a écouté l'émission. Puis vers 1h44 du matin, j'ai ressenti ma première contraction. Moi, j'avais downloadé une application sur mon téléphone qui pouvait timer les contractions. Puis ça disait que j'étais aux 9 minutes. Puis pas longtemps après, vers comme 2h15, je pense, du matin, on est allé se coucher. J'ai quand même bien dormi au travers des contractions. Puis je me suis réveillée à 7h le matin avec une douleur. Bien, en fait, j'avais de plus en plus mal. Fait que j'ai décidé d'aller prendre un bain à 7h le matin. Je suis restée à peu près une trentaine de minutes dans le bain. Puis quand je suis sortie du bain, j'ai regardé par terre. Puis il y avait comme du sang avec du liquide. Là, je me suis dit, c'est pas normal. Mais en même temps, je sortais du bain. Fait que je savais pas si c'était l'eau du bain ou si je perdais carrément du liquide amniotique. Fait que j'ai décidé d'appeler l'hôpital. Puis quand t'appelles l'hôpital à la maternité, c'est un infirmier ou une infirmière qui te répond. Donc l'infirmière qui me répond, elle dit, ah mais madame, vous avez eu un décollement des membranes il y a 2 jours. C'est normal de saigner. Vos contractions sont aux 6 minutes parce que le matin, mes contractions étaient plus rapprochées. Oui! Donc, restez chez vous. Vous avez pas à vous en faire. Sauf que là, moi, toute la journée, j'ai saigné avec du liquide. Donc, j'étais obligée de mettre une serviette sanitaire. Puis honnêtement, vers 10 heures le soir, ça a commencé à m'inquiéter un peu. Je me suis dit, c'est pas normal de continuer à saigner comme ça. Donc, j'ai rappelé à la maternité. Puis là, je suis tombée sur une autre infirmière. Puis elle m'a dit, mais là madame, comment ça que vous êtes pas venue ce matin? On le sait pas c'est quoi ce liquide-là. Peut-être que c'est du liquide amniotique. Il faut que vous veniez à l'hôpital tout de suite pour qu'on vérifie qu'est-ce que c'est ce liquide-là. Donc, vers 22h30, mon bagage était déjà fait. On est parti à l'hôpital. Puis on est arrivé à l'hôpital pas longtemps après. Puis ils nous ont mis dans une salle de triage. Donc, il y avait d'autres femmes enceintes comme moi qui étaient en contraction. Puis tout de suite, j'ai été vue par une médecin. Bon, pardon, me revoilà. Donc, c'est ça. Tout de suite, j'ai été vue par une médecin. Elle a vérifié le liquide. Puis elle est revenue nous voir. Puis elle a dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous partez pas ici sans votre bébé. C'est vraiment du liquide amniotique. Donc, félicitations, etc. Donc, ils m'ont ploguée à une machine. Et puis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ma chouette? Tu veux-tu te mettre debout? Ils m'ont ploguée à une machine qui montrait mes contractions. Puis les contractions, c'est ça. Elles devenaient de plus en plus douloureuses. Mais c'était quand même assez gérable. Donc, on est resté là quand même assez longtemps dans la salle de triage. Vers 4h du matin, ils nous ont amené directement à la salle d'accouchement. On est resté là à peu près une demi-heure. Puis là, il y a une femme, une infirmière qui est arrivée. Elle a dit, ah, vous avez de l'air d'avoir mal. Puis vous avez de l'air à mal gérer vos contractions. Est-ce que vous aimeriez ça? Prendre un bain. Donc, moi, j'ai accepté tout de suite. Elle nous a coulé... Elle m'a coulé un bain. Je suis allée prendre le bain. Florian est venue avec moi. Honnêtement, là, je suis même pas restée 5 minutes dans le bain. Mes os ont crevé d'un coup. J'ai entendu comme une balloune, là, qui explose. Pop! Puis là, toutes mes os ont coulé dans le bain. Et là, on a appelé forcément une infirmière tout de suite. L'infirmière est arrivée. On est retournés dans la salle d'accouchement. Hello! Et là, c'est à partir de ce moment-là que les contractions sont devenues vraiment, mais vraiment insupportables. Florian n'a pas été capable de filmer parce que c'était vraiment trop intense. Quand j'ai dit dans la diapositive, dans le vidéo d'accouchement que j'ai perdu la vision, là, c'est pas une exagération. C'est pas une blague. C'est vraiment ce qui est arrivé. Mon corps a juste shot down. Ça faisait plus de 24 heures que j'étais en contraction. Même si les contractions n'étaient pas intenses pendant 24 heures de temps, mon corps était juste épuisé. Donc, j'ai juste fait un shot down, puis c'est la vision qui est partie. Je criais. C'était tellement douloureux. Mes contractions étaient... Je sais pas, mais moi, dans ma tête, mes contractions étaient back-à-back. C'était vraiment, vraiment pas le fun pour personne qui était présent. Donc, c'est pour ça que Florian n'a pas sorti la caméra, forcément. Vers 6 heures le matin, j'ai demandé l'épidurale. J'en pouvais juste plus. L'anesthésiste est arrivée environ une demi-heure après que j'ai demandé l'épidurale. Puis, attendez juste un petit peu. Je pense que Léa... Je vais aller la chercher. Bon, je suis de retour. Mom life. Donc, c'est ça. L'anesthésiste est arrivée. Puis, il fallait qu'elle m'explique comment ça allait se passer pour l'épidurale. Puis, honnêtement, elle me parlait à comme 2 cm de la face parce que je pense qu'elle voyait que j'étais pas vraiment là. Là, ma vision était revenue à ce moment-là, sauf que j'étais pas vraiment présente mentalement. Donc, l'épidurale, ça s'est super bien passé. J'ai rien senti. Puis, environ 15 minutes après qu'elle m'ait donné l'épidurale, ça a commencé à faire effet. Je sentais plus rien. Donc, moi et Flou, on a pu dormir. Ça nous a vraiment fait du bien. Puis, je pense qu'on a dormi jusqu'à environ 1h de l'après-midi. Puis, à 1h, on m'a dit que je pouvais commencer à pousser. Puis, j'ai poussé pendant vraiment longtemps. Là, j'ai poussé. Moi, on m'avait dit que ça allait durer environ 1h30 la poussée. Moi, ça a duré 2h45. Puis, Léa, elle sortait pas parce qu'elle était prise. Puis, premièrement, au lieu d'arriver comme la face... Allô! Au lieu que sa face se voit vers le sol, sa face était vers le plafond. Je sais pas comment on appelle ça, cette position-là. Mais, elle se présentait comme ça. Et puis, sa tête en plus était croche. Donc, je poussais à descendre, à remonter. Elle descendait, à remonter. Après 2h45, c'est moi qui en ai parlé. J'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, écoutez, on peut-tu faire quelque chose? Une césarienne, n'importe quoi. Mais, sortez-la. Puis, là, ils sont allés chercher un gynécologue spécialisé pour les forceps. Donc, ils l'ont sorti avec des forceps. Ça a pris 15 minutes. Puis, elle est finalement sortie. Puis, honnêtement, quand elle est sortie, c'était juste parfait. De la rencontrer, mais aussi de savoir que c'était terminé. C'était vraiment un des plus beaux moments dans ma vie. Je pense que c'est, en fait, le plus beau moment dans ma vie. Puis, les émotions et tout. Puis, ma famille était là depuis 11h le matin. Ils m'entendaient pousser de l'autre côté de la porte. Donc, c'était vraiment un beau moment de les avoir tous avec moi. Ah, Léa? Ça devient un peu difficile pour elle. Oui. C'était vraiment... Même si l'accouchement a été super difficile, Honnêtement, je ne changerais rien, je pense. On est sortis le 10 mars 2018 de l'hôpital. Mais, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après mon accouchement, ça a été hyper, hyper difficile. J'avais excessivement mal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais en douleur. On m'a donné 5 mg de morphine plus 2 Tylenol puis ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à dormir. Donc, ils ont augmenté la dose de morphine. J'ai pris 10 mg de morphine plus 2 Tylenol. Et là, j'ai été capable de dormir. Mais on m'était rendu le matin et les infirmières n'arrêtent pas de venir dans ta chambre pour mille et une choses. Pas juste pour toi, mais pour le bébé aussi. Donc, voilà. Ça a été difficile, mais... Ça valut la peine. Alors, voilà pour mon récit d'accouchement. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on va se revoir dans une autre vidéo. Bye-bye! Et on retourne à la maison. Oui, tu continues sur 2.6 km.